Salut à tous, amateurs de thé. Bienvenue à un nouvel épisode de Tea Time Chatter, où nous parlons de thé. Je suis Sam. Et je suis Alex. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de vraiment cool. Le thé gunpowder. Tu en as déjà entendu parler, Sam? Oh oui, bien sûr. Ça a un nom assez explosif, non? Quand tu entends thé gunpowder, tu te dis, « Wow, qu'est-ce que c'est que ça? » Totalement. Et c'est exactement pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, les amis. Nous avons beaucoup de choses à couvrir. De son histoire à sa fabrication, ses bienfaits, ses effets secondaires et même quelques façons amusantes de le déguster. D'accord, commençons par les bases. Alex, qu'est-ce que le thé gunpowder exactement? Bonne question, Sam. Alors, le thé gunpowder est un type de thé vert qui vient de Chine. Il est appelé gunpowder parce que les feuilles sont roulées en petites boules serrées qui ressemblent à des grains de poudre à canon. C'est cool, non? Super cool. Et ces petites boules ne sont pas là juste pour faire joli. Rouler les feuilles aide à préserver leur saveur et leur fraîcheur, non? Exactement. C'est une technique ancienne qui remonte à la dynastie Tang, qui allait du 7e au 10e siècle. Ça date de loin. Waouh, c'est une sacrée histoire. Imagine boire un thé que les gens apprécient depuis plus de 1000 ans. Je sais, non? Et il est encore populaire aujourd'hui. Pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. Sa forme unique et sa saveur robuste en ont fait un favori parmi les amateurs de thé, partout. Alors, parlons de la façon dont ce thé est fabriqué. Je suppose que ce n'est pas aussi simple que de cueillir les feuilles et de les rouler. Tu as raison, Sam. Il y a un processus assez méticuleux. D'abord, les feuilles de thé sont cueillies et flétries pour réduire leur teneur en humidité. Ensuite, elles sont cuites à la vapeur ou sautées pour arrêter l'oxydation, ce qui aide à conserver cette belle couleur verte. Et puis vient le roulage, non? Oui? Les feuilles sont roulées dans ces petites boules, soit à la main, soit à la machine. Ce processus de roulage est vraiment important, car il aide à verrouiller la saveur et l'arôme. Enfin, les boules sont séchées pour enlever toute humidité restante. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais le résultat final en vaut vraiment la peine. Je veux dire, ces petites boules sont pleines de saveur. Absolument. Et en parlant de saveur, parlons de ce à quoi le thé Gunpowder goûte. D'accord. Alors, en termes de saveur, à quoi peut-on s'attendre d'une tasse de thé Gunpowder? Le thé Gunpowder a une saveur audacieuse, légèrement fumée avec une pointe d'astringence. Il a cette note de fond terreuse et de noisette qui est vraiment unique. Les boules se déploient lorsqu'elles sont infusées, libérant une saveur riche et corsée. Ça a l'air délicieux. Je parie que c'est un succès pour les gens qui aiment leur thé avec un peu de punch. Définitivement. Il a une saveur robuste qui se démarque. Et voici un conseil pro pour l'infusion. Utilisez de l'eau juste en dessous du point d'ébullition, autour de 80 à 85 degrés Celsius. Compris. Et combien de temps faut-il infuser? Environ deux à trois minutes suffisent. Vous voulez éviter de trop infuser, car cela peut rendre le thé amer. Et n'oubliez pas, utilisez environ une cuillère à café de thé par tasse d'eau. Ça a l'air assez simple. Maintenant, passons à la partie amusante. Les bienfaits de boire du thé Gunpowder. Alors, qu'est-ce qui est si génial avec le thé Gunpowder? Pourquoi les gens devraient-ils envisager de l'ajouter à leur rotation de thé? Oui. Oh, il y a plein de raisons, Sam. Pour commencer, comme les autres thés verts, le thé Gunpowder est chargé d'antioxydants, en particulier des catéchines. Ces antioxydants aident à protéger vos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui peut réduire le risque de maladies chroniques. C'est génial. Et j'ai entendu dire que ça peut aussi aider à perdre du poids. Tu as bien entendu. Le thé Gunpowder peut stimuler le métabolisme et augmenter la combustion des graisses, grâce à sa teneur en caféine et en catéchine. Donc, le boire dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une routine d'exercice régulière peut certainement aider à gérer le poids. Sympa! Et qu'en est-il de la santé cardiaque? J'ai lu que le thé vert est bon pour le cœur. C'est vrai. Les antioxydants dans le thé Gunpowder peuvent aider à réduire les niveaux de mauvais cholestérol et à améliorer la circulation sanguine, ce qui peut réduire le risque de maladies cardiaques. De plus, la consommation régulière de thé vert a été liée à une pression artérielle plus basse et à une meilleure fonction artérielle. Wow, c'est impressionnant! D'autres bienfaits dont nous devrions être conscients? Absolument! La caféine et la L-théanine dans le thé travaillent ensemble pour améliorer la fonction cérébrale, y compris l'humeur, le temps de réaction et la mémoire. C'est comme un coup double pour votre cerveau. Ça ressemble à un gagnant-gagnant. Et j'ai entendu dire que c'est aussi bon pour les dents? Oui! Les catéchines dans le thé vert peuvent inhiber la croissance de bactéries et de virus qui causent des infections de la gorge, des caries dentaires et d'autres conditions dentaires. Donc, boire régulièrement du thé Gunpowder peut contribuer à une meilleure hygiène buccale et à une haleine plus fraîche. D'accord? Nous avons parlé des bons côtés, mais qu'en est-il des effets Secondary Potentials? Y a-t-il quelque chose dont nous devrions être prudents? Bonne question, Sam. Comme tout thé contenant de la caféine, le thé Gunpowder peut causer des effets secondaires s'il est consommé en excès. Ceux-ci peuvent inclure l'insomnie, l'agitation, les maux de tête et une augmentation du rythme cardiaque. Il est préférable de le consommer avec modération, surtout si vous êtes sensible à la caféine. Compris. La modération est la clé. Et pour l'absorption du fer, j'ai entendu dire que le thé vert peut interférer avec ça. C'est vrai. Les catéchines dans le thé vert peuvent interférer avec l'absorption du fer non-héménique, qui est ce type de fer présent dans les aliments d'origine végétale. Donc, si vous êtes à risque de carence en fer ou si vous avez une anémie, c'est une bonne idée de boire du thé Gunpowder entre les repas plutôt qu'avec les repas. Ça a du sens. Et qu'en est-il des femmes enceintes ou allaitantes? Elles devraient certainement faire preuve de prudence. Bien que la consommation modérée soit généralement considérée comme sûre, un apport excessif en caféine peut entraîner des complications comme un faible poids de naissance et une naissance prématurée. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations et d'autres effets secondaires dont il faut être conscient. Certaines personnes peuvent ressentir une gêne gastro-intestinale en buvant du thé vert, comme des nausées, des maux d'estomac ou un reflux acide. Si vous avez l'estomac sensible, commencez par une petite quantité de thé et voyez comment votre corps réagit avant d'augmenter progressivement votre consommation. Maintenant que nous avons couvert les bienfaits et les effets secondaires, parlons de quelques façons amusantes de déguster le thé Gunpowder. Des suggestions, Alex? Oh, définitivement! Bien que le thé Gunpowder soit traditionnel.